Salut tout le monde, je voulais vous faire part de cette petite vidéo aujourd'hui concernant les tubes. Une analyse simple à faire par rapport à un tube ou un autre qu'on aurait dans nos tiroirs dont les nomenclatures se seraient effacées, ce qui arrive très souvent. Ici, on a une ECC83 donc à gauche, ici donc on peut voir que l'enveloppe anodique est très resserrée par rapport à ici une ECC82. Donc au centre on a la grille, tout au centre la cathode autour qui l'entoure la grille et l'enveloppe ici métallique qui est l'anode. On se rend compte que l'anode est beaucoup plus écartée par rapport à la grille qui est donc à peu près à l'identique. Si on regarde la dimension de surface, elle est un peu plus grande dans ce cas ici. Mais il y a certains cas où on se rend compte que ici la surface anodique est relativement grande et ici aussi il y en a qui sont un peu plus petites selon les fabricants. Mais on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'ici c'est beaucoup plus resserré donc l'anode est beaucoup plus resserré autour de la grille. Comme vous pouvez le voir ici, elle est beaucoup plus resserré. Cette partie est plus resserré qui est en serre la grille par rapport à la ECC82 qui est beaucoup plus écartée. Comme vous pouvez le constater ici, la surface ici est beaucoup plus grande que la partie ECC83. Voilà donc c'était une petite anecdote pour vous faire voir part de ce que l'on pouvait constater par rapport à un tube ou un autre qu'on n'a pas connaissance par une absence de marquage. Voilà donc là ici c'est beaucoup plus resserré. L'anode est plus resserré autour de la grille alors que sur ce tube ici, elle est beaucoup plus écartée. Voilà pour la petite information et je vous dis à la prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !